...confiance qu'il le renouvelle à notre modeste personne. Et aussi, encore une fois, qu'il nous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je ne sais pas comment le Saint-Esprit va conduire les choses. Je voudrais seulement que vous soyez connectés ici, afin que nous puissions laisser libre le Saint-Esprit agir au milieu de nous. Je voudrais que vous soyez connectés ici et que vous soyez connectés ici et que vous soyez connectés ici. Amen. Y a-t-il dans l'auditoire que les visiteurs qui sont venus prier avec nous pour leur première fois ici ? Les personnes qui ne sont pas habituées à cette église, qui seraient venues communiquer avec nous, manifester un peu la main, je vais vous saluer. Oh, que le Seigneur vous bénisse, frère, que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu vous bénisse, maman, que le Seigneur vous bénisse. Oh, je vois à peu près sept ou six mains élevées que le Seigneur vous bénisse pour être venus communiquer avec nous. Nous voulons vous dire qu'ici, nous n'avons qu'un seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous honorons son serviteur, le prophète William Marion Branham. Amen. Ainsi, ce matin, nous allons prendre notre texte dans les livres de Paul aux Hébreux. Le chapitre 11, le verset 3 seulement. C'est le seul verset que nous allons lire pour la parole de ce matin. Nous lisons tous ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. En clé de notre tête, nous allons prier. Toi, le grand esprit divin qui remplissait l'espace, l'état et l'univers. Toi, la divinité suprême qui est au-dessus de toutes les divinités. C'est toi, le Dieu de William Branham, est notre Dieu qui nous a rassemblés ce matin. Nous te disons sincèrement merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la lecture de ta parole. Merci, Seigneur, pour nous avoir rassemblés ce matin autour de la table. Merci pour ce beau climat que tu nous as donné, Père. La fraîcheur du climat, ô Dieu, semblable au climat qui était au jardin d'Éden, qui te le permettait de descendre matin et soir pour communier, parler avec tes enfants. Ô Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous venons de lire simplement ta parole comme des personnes qui ont étudié. Ma prière sincère, Seigneur Dieu, c'est que tu saisisses de cette occasion de la fraîcheur pour envoyer le feu divin du Saint-Esprit, la puissance vivifiante de notre Seigneur, afin que cette parole puisse nous transplanter tous dans les lieux célestes en Christ Jésus, alors que nous parlons de la voix de Dieu. Je t'abandonne la scène maintenant, Père. Exprime-toi dans la liberté de ton esprit par la puissance de la résurrection et que tu dises un seul mot ce matin. C'est la seule chose que nous sommes venus chercher. Dis seulement un mot et cela nous suffira, Père. Nous te soumettons tous les esprits dans l'auditoire à toi, Père. Nous voulons que ton esprit prenne la prééminence et que le Saint-Esprit s'émeuve au-dessus de l'auditoire et que personne dans l'auditoire ne sorte tel qu'il était entré. Car il est écrit que personne n'est pas entré dans ta présence et retourné à toi, mais vide. Voilà pourquoi, oh Dieu, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi le Richard, le Dieu qui possède toutes les richesses, nous venons devant toi, Père, après que tu prennes soin de nous. Par ta parole, nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi dit. Amen. Amen. Nous nous asseoir que Dieu bénisse sa parole. Depuis le dimanche passé, nous parlons sur un petit sujet que nous avions intitulé la voix du Dieu. Je disais le vendredi que la voix du Dieu, telle que nous l'exploitons ou telle que je l'ai étudié avec le prophète, je ne saurais pas finir cela dans une semaine, même pas dans deux semaines, ce n'est pas vraiment possible. Mais j'essaie de vous donner les grandes lignes afin que le Saint-Esprit, qui enseigne mieux que nous, puisse vous en révéler davantage. Mais s'il y a un message que je voudrais que vous puissiez saisir, c'est le message du jeudi et du vendredi. Parce que le Saint-Esprit nous a invités à écouter la voix de Dieu. J'ai cherché cela sur Youtube, je n'ai pas retrouvé les cultes du jeudi et du vendredi. Mais si vous faites des enregistrements, il serait aussi mieux que ceux qui n'étaient pas là puissent avoir les audios. Parce que c'est une très bonne base pour nos réunions qui suivent. Amen. Je disais que je parle sur la voix de Dieu. Ainsi, ce matin, mon petit sous-thème, je l'ai intitulé « L'impact de la voix de Dieu ». L'impact ou les effets de la voix de Dieu. Légèrement, si je peux faire un peu, un pas en arrière. Si je peux essayer de faire un petit pas en arrière. Frère Banna m'a dit, le 15 août 65. Dans le message, tu ne le sais pas. Au point 70, écoutez ceci et je démarre par là. Frère Banna m'a dit, ces apôtres et les autres de ce jour-là. Il était destiné à la vie. Il le savait. Il a dit, tout ce que le Père m'a donné viendront. Est-ce vrai ? Je ne voudrais pas que vous soyez distrait. Tout ce qu'il avait à faire, c'est de faire connaître ma voix. Frère Banna m'a dit, ils la connaissent. Suivez le prophète, c'est bien projeté, mes amis. Frère Banna m'a dit, il a dit, tout ce que le Père m'a donné viendront. Tout ce qu'il avait à faire, c'est de faire connaître ma voix. Tout ce que le Père avait à faire, c'est de faire connaître ma voix. Car mes brebis connaissent ma voix. Est-ce qu'on peut écouter ? Frère Banna m'a dit, et une voix, c'est une parole exprimée. Est-ce que les croixent disent Amen ? Amen. Et une voix, c'est une parole exprimée. Ils le croient de toute façon. Ils n'ont pas besoin d'éprouver quoi que ce soit par la science. Ou de demander l'avis d'un Sadduceien ou d'un Pharisien. Ou de quoi que ce soit à ce sujet. On n'a pas besoin de la science pour l'approuver. On n'a pas besoin de demander l'avis du pasteur. On n'a pas besoin de demander l'avis du cardinal. On n'a pas besoin de demander l'avis de l'avis du pasteur. On n'a pas besoin de représenter les gals. On n'a pas besoin d'un représentant légal ou de l'avis du pasteur. On n'a pas besoin d'un crispy representant légal. je l'ai dit ils le croient je l'ai dit il le croit je l'ai dit il le croit je l'ai dit il le croit Et ça, c'est la voie de Dieu sous forme écrite. Et tu sais quoi, Poutine, Tuto ? Est-ce que je peux jouer la bande ? Et dis-moi, c'est quoi ? Et ça, c'est la Bible. La Bible, c'est ça, c'est la voie de Dieu sous forme écrite. Parce que ça, c'est la révélation entière du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lire la suite ? L'Ancien et le Nouveau Testament, ensemble. La Bible que vous voyez, c'est la voie de Dieu sous forme écrite. Et cette Bible ici, c'est l'entière révélation. C'est la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'avant Dieu, il n'y a jamais eu un Dieu. Après lui, il n'y en aura jamais. Et même maintenant, il n'y a pas eu un Dieu à éclamer au Seigneur Jésus. Il est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Il est le Jésus-Christ de nouveau. Il est le Dieu des prophètes. Il est le Dieu de Moïse. Il est le Dieu d'Ézéchiel. Il est le Dieu de Zé de Saïd. Il est le Dieu de Daniel. Il est le Dieu des apôtres. Est-ce que je peux dire, c'est lui le Dieu de William, Marion, Branham ? Oh mes frères et soeurs, lorsque vous lisez la Bible, sachez que vous lisez la voie de Dieu que vous pouvez voir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? C'est le matin, le 5 octobre 58 matin. Je me disais, je vous disais, combien de mots sont les mots ? 58 matin. Je me disais, je vous disais, je vous disais, dans le message écouter sa voix. Paragraph 42, partie B. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Écoutez les prophètes. Hommes et femmes qui veulent écouter la voix de Dieu. Nous n'avons pas le monde de Bacaj. Nous n'avons pas le monde de Bacaj. Frère, je vous disais, Dieu attend toujours pour parler à chaque individu qui peut ouvrir les oreilles et écouter la voix de Dieu. Frère, je vous disais, Dieu attend toujours pour parler à chaque individu qui peut ouvrir les oreilles et écouter la voix de Dieu. Frère, je vous disais, Dieu attend toujours pour parler à chaque individu qui peut ouvrir les oreilles et écouter la voix de Dieu. Paragraph 46, écouter la voix de Dieu. Frère, je vous disais, je vous disais, j'ai l'air de dire, 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 j'ai l'air de dire. Frère, je vous disais, retournons au jour primitif. est-ce que vous pouvez rentrer avec William Branham ? est-ce qu'on peut tous rentrer au jour du commencement ? et puis on peut les lire ensemble et cette voie de Dieu est venue aux hommes de toutes les classes sociales dans tous les âges est-ce qu'on est prêts ? le prophète dit et peu importe que vous soyez infirmiers que vous soyez cordonniers tout ce que vous pourriez être Dieu parle toujours même ce matin il est en train de parler même maintenant il est en train de te parler ne vous minimisez pas ce matin parce que mon sujet c'est l'impact de la voie de Dieu mais la voie de Dieu parle à toutes les personnes de toutes les classes sociales que tu sois pauvre que tu sois riche que tu sois locataire ou un bailleur dans une parcelle la voie de Dieu te parle toujours et vous ne pouvez pas se mettre en train de te parler je vous donne ce matin et vous dites que vous soyez pauvres que vous soyez incordonniers que vous soyez incordonniers même un vendeur de l'eau fraîche même si c'est toi qui crie en voiture pour faire entrer les passagers Tout ce que vous pourriez être Dieu parle toujours Ecoutez les prophètes Que vous soyez un pécheur Que vous soyez une prostituée Amen Croyez-vous que la foi de Dieu parle aux prostituées ? Dans Jean chapitre 4 Frère Manamadie La femme samaritaine Elle était chacée de son église A cause de la prostitution Personne ne pouvait marcher avec elle Personne ne pouvait la visiter Elle n'avait pas d'amis Mais un jour Celle que les gens avaient abandonné La foi de Dieu A quitté le ciel Et descendu Et a parlé à une prostituée Écoutez ce que la foi a dit Femme Donne-moi à boire C'est la même fois qu'il te parle ce matin Aux pauvres pécheurs La foi de Dieu te dit Donne-moi à boire Donne à boire à Jésus La femme m'a dit Mais toi tu es un juif apparemment Nous les samaritains On ne partage pas avec vous Écoutez la voix de Dieu La voix de Dieu répond Si tu savais C'est lui qui te dit Donne-moi à boire Femme Si tu avais la révélation De la voix qui te parle Toi ici Tu aurais tu Tu t'étais retu Pour que cette voix continue à te parler Est-ce que vous êtes prêts Que la voix de Dieu parle Que vous soyez un péché Que vous soyez une prostituée Une femme de mauvaise vie Que vous soyez un soulat Que vous soyez membre du tabernacle de la sainteté Ou de n'importe quelle église Quoi que vous puissiez être La voix de Dieu attend toujours pour vous parler Est-ce que nous sommes prêts Qui nous a dit Que la voix de Dieu parle à une prostituée Il peut parler à quelqu'un d'une mauvaise vie La voix de Dieu parle à n'importe qui Comme il est en train de vous parler aussi ce matin Mais j'ai un petit souci Lorsque cette voix vient Et commence à parler Elle nous trouve dans une certaine condition Comprenez-moi maintenant Quand la voix de Dieu vient Elle me trouve remplie du Saint-Esprit Mais n'ayant pas de l'argent Qu'elle va faire de moi quoi ? La voix de Dieu vient Elle te trouve avec l'argent Mais tu n'as pas Dieu Qu'est-ce qu'elle va faire ? Parce que beaucoup de gens pensent Qu'être chrétien c'est demeurer pauvre C'est faux Si il n'y avait pas l'argent ici On n'aurait pas tout ça La voix de Dieu est venue Elle m'a trouvé malade La voix de Dieu est venue Elle m'a trouvé pécheur Vous êtes avec moi ? Est-ce que vous écoutez les prophètes ? Dans le message Le prophète Elisée Le 2 octobre 56 ce soir Par exemple, 74 parties E Est-ce que vous avez bien serré vos ceintures ? Les hôtesses vont commencer à vous serrer Vous n'avez pas à boire tout à l'heure là ? Vous n'avez pas à boire tout à l'heure là ? Oui, je n'ai pas à boire tout à l'heure là Notre Père Céleste En tant que ton serviteur Même si je n'ai pas à boire tout à l'heure là Tu y es 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 Je n'ai pas à boire tout à l'heure là Là il va béguer moi aussi je vais béguer C'est pourquoi comme toi tu interprètes Cucumina no rei Oui, oui Bien que Jésus interprète Je veux aussi Frèrement de notre Père Céleste Montre-nous de notre Père Céleste Ataque ton serviteur Même si je n'ai pas à boire tout à l'heure Tu y es Tu y es Et après que des centaines Et des centaines De milliers d'années C'est só éculé Montre-nous de notre Père Céleste Frèrement de notre Père Céleste Montre-nous de notre Père Céleste Tu y es Tu y es Tu y es Tu y es Alléluia Après des centaines Et des centaines Et des milliers d'années Qui se sont éculées Tu demeures toujours Dieu Et tu seras toujours Dieu Est-ce que les Sœurs d'Isa men Frèrement de notre Père Céleste Les gens auront toujours des besoins C'est parti ! 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 C'est parti !